Voilà, et le temps déjà nous fait de faire. Nous sommes dans une heure pour convaincre avec l'honorable Frédéric Abbas-Cabois. Il y a déjà quelques jours que l'ex-chef d'état-major général des FAT, Félix Katanga, Osaret, en votre qualité de député de la République tégolaise, connaissez-vous les raisons de cette arrestation ? Non, vous savez, je vais vous dire, vous êtes curieux, vous les journalistes. Nous aussi, nous sommes curieux, ou bien. Mais quand les gens prennent ce problème comme si c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je ris. Moi je ris dans mon coin. Je ris pourquoi ? C'est un pays, c'est un état. Et à la tête, il y a un chef d'état. C'est le chef de l'état qui l'avait nommé. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des assassinats. Sur lui ? Oui. Il y a des assassinats non élucidés. On ouvre les enquêtes, on ne termine pas. Il y a le cas de l'enfant abattu à Guajongo, où tout le monde le voit en évidence dans une vidéo. Ce qui n'honore pas non plus est l'armée et notre pays. Il y a le cas d'un marché incendié. Les gens n'en parlent pas. Moi j'attends ce dossier pour bondir. Monsieur, vous avez fait la prison dans ça. Oh ma, c'est lui. C'est chanteux. Avec l'autre, la langue tembrée là. Pas de jure hein ? Oui. Non, c'est pas un jure. Quand tu as une langue tembrée, tu as une langue tembrée. C'est collé. Ça me suffit. Donc, maintenant, il y a ça. Mais ce que vous ne savez pas également, c'est que Dieu aime le Togo. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ont cru que les coups d'état sont devenus la mode pour pouvoir gérer, corriger. Les coups d'état ne corrigent pas. En quelque sorte. C'est faux. Sinon, Mamadou, 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 mais oui, Mamadou, le gars de la Guinée qui piquait les choses des gens et qui a chassé le professeur Adfakwambi. Mais ça va faire trois ans. Ou bien deux ans. Troisième année. Dites-moi en quoi est-ce que la Guinée a avancé ? On prend Goïta, Assimi. C'est vrai ? Le sentiment anti-français, il y a ça au Togo également. Il y a ça partout aujourd'hui. C'est que ça, c'est les Français qui n'ont pas vu de su quitter les choses. C'est pour cela que les choses les quittent. Vous comprenez ? Si Macron était un président équilibré et normal, écoutez-moi bien. Hier, il ne devait pas recevoir le fils d'Hydrid Deby. Il ne fallait pas le recevoir. Parce que le cas de ce monsieur est trop compliqué. Il est devenu même à son... Mais l'installer ! Il est allé à l'installer. Donc, est-ce que c'est lui qui a tué le papa ? Et puis, pourquoi ils font deux poids, deux mesures, selon qu'un demi-lettré, il a pris des boîtes de sardines pour découper, vous savez, l'intérieur, ça brille comme de l'or, des boîtes de sardines. Pour faire les étoiles, on dit qu'il est général d'armée. 36 ans, 36 ans, oui. Il a fait quel effet d'armes ? Quel corps d'état-major ? Quel corps de guerre ? Quel corps d'infanterie ? Quel corps d'artillerie ? Personne ne sait, ils sont là. Mais c'est devenu vraiment de la nuit. Puisque le papa était maréchal de Pacotille, oui. Bon, maintenant, vous comprenez, un maréchal qui se fait péter la gueule par ses cousins comme un lapin. Maintenant, je vais vous dire, je reviens au Togo. J'ai entendu la DMK qui dit que, ouais, que Kadanga réclame ses droits. Kadanga, il pense que lui aussi a des droits aujourd'hui ? Après tout le monde, tout est humeur des droits. Écoutez bien mon français. Après tout c'est un homme, c'est un citoyen. Écoutez bien mon français, tout puissant, il pense qu'aujourd'hui, lui a des droits ? Non, lui, les droits, c'est pour lui. Les droits suivent les autres. C'est foutu pour lui, non ? Ou bien, soyons sérieux, mais je vais vous dire, tout le monde est justiciable. Tout le monde est justiciable. Voilà. Quand on s'appelle Kadanga, quand on s'appelle Nazimbekwacha, ou ceci, ou cela, Kavwa, Bamazé, Dodjani, tout le monde est justiciable. Le moment vient, on se prend. Les enquêtes concluent que... Mais nous, on n'a rien fait. C'est toi qui dit que tu n'as rien fait. Un jour, tu es là, on va venir te menonter que même. Tu connais telle personne, tu dis, oui, un jour j'aime manger chez lui. Oui, pourquoi ? On dit, oui, c'est justement le jour-là, il est quand tu sortes-là. Mais il y a des choses, on va te coller ça, ça va te... J'ai dit, la DMK, c'est un regroupement d'opportunistes. C'est un regroupement d'opportunistes qui saute du coq à l'âne. Vous comprenez ? Je comprends que Félix Kadanga était un grand ami à Goyome Konyo. Nous tous, nous connaissons Félix Kadanga. Mais, nous ne pouvons pas dire qu'il faut se Félix Kadanga dans ses dérives ou dans ses travers. Non. C'est-à-dire que l'État, moi j'ai été particulièrement choqué pour l'enfant. C'est son enfant. L'enfant, là, c'est son enfant. Attiré dans le dos, toi, un militaire, un général. Mais ça, c'est... Mais rien ne prouve que c'est... Vous n'avez pas vu la vidéo ? Oui, mais ça reste une vidéo. Ça n'a pas été clairement établi. C'est pas lesquels j'ai salu avec le... Comment c'est pas clairement ? Qui était-elle ? La vidéo est allée jusqu'aux Nations Unies, jusqu'aux TP. Moi, j'ai vu des choses. Les dossiers, j'ai vu avec les juristes avant que ça me passe et tout. Évidemment, pas les juristes de l'État. Vous comprenez. Mais, soyez sérieux. C'est-à-dire qu'à ce niveau de responsabilité, je voudrais dire qu'on ne descend pas dans l'arène. On a la salle de commandement et on pilote les hommes. OK ? Il y a la salle des opérations. C'est comme vous allez me dire que quand Fon Yajingbe va à Pendial, là, que oui, il descend, il marche dans la brousse. Mais mon ami, les terroristes, là, vont le prendre, mettre dans leur juve. Qu'est-ce que vous racontez ? Ça veut dire qu'il y a le poste de commandement. Et après le poste de commandement, vous avez des hommes clés sur le terrain. Colonel Tel, faites-moi le point, il vous fait le point. Non. Changez de méthode. Prenons le plan B. Contournez-les par l'Est ou par l'Ouest. Nous avons le feu vert de nos amis du Burkina. Oh, ceci, excellent. C'est comme ça on fait. Mais toi-même, tu ne peux pas descendre avec tes galons dans l'arène. Et les gens te filment. Et dis-là, et dis-là, et dis-là, et sois-là, et bah ! Et ils tirent. Non, non, ce n'est pas bon. Et puis, la DMK, la DMK n'a qu'à aller le sortir. Comme eux, c'est ce qu'ils aiment faire. Des opportunités. Depuis hier, ils sont en train de bâcher les oreilles des gens. On m'a appelé que oui, que quand je dois faire crise. Et j'ai dit, il a fait crise où ? On m'a dit, en Suède ou bien, où là ? Et je n'ai commencé pas à rire. J'ai dit, mais ce n'est pas les images que Marc Mondi avait publiées il y a un an avec un secteur à l'Oignon qui est en Allemagne. Je n'ai commencé pas à rire. J'ai dit, vraiment, les gens-là, je ne sais pas. Bon, pour moi, ils sont devenus des amuseurs de galerie, des blagueurs. Voilà, des vrais blagueurs. Parce que, si vous voulez construire une étape forte aujourd'hui, vous avez vu, le gouvernement, au pied levé, a fait modifier la loi sur le tribunal militaire. Voilà. Mais est-ce que c'était pour vous prendre le cadre de la perspective ? Rapidement, le conseil des ministres avait bouclé ça. Rapidement. C'est venu. Puisque le ministre de la J.C. également a fait une sortie par rapport aux réformes. En urgence, on nous a convoqués au pied levé. Parce que c'était fini. Nous, on avait bouclé l'année. Mais il fallait faire ce sacrifice pour sauver la nation. Bon, alors, ça veut dire que le taux avance. Bon, ce que lui sait de toutes les affaires dont on va lui donner le doublé, le J.C. C'est un homme. Il a le droit d'avoir des avocats. C'est à lui de voir, est-ce qu'il va prendre un défenseur militaire ? Ou il va prendre un défenseur civil qui va prêter serment ? Parce qu'il y a le saut de la confidentialité qui va rester d'abord. Puisque ça touche à la sécurité de l'État. Bon. Il y a des partis qui vont être déclassifiés plusieurs années après. Mais pas dans l'immédiat. Voilà. C'est des dossiers qui seront déclassifiés un jour. Peut-être, nous, après, on sera dans la tombe. Mais dans 25, 30 ans, 40 ans, parfois, ça prend plus de temps encore. Ça dépend de celui qui vient au pouvoir. Il dit non. Pour l'équilibre du pays, il vaut mieux attendre encore. Jusqu'à lui finir ses mandats. Son ou ses deux mandats, il part. Un autre va venir, il dit non. Il ne faut pas déclassifier. Il faut attendre. Pour l'équilibre du pays, je vais consulter les chefs traditionnels. Je vais constituer des sages dans le pays pour voir est-ce qu'il faut enlever ces histoires qui sont passées à Floreau-Jardin depuis 30 ans et tout. Bon. Certains sont encore vivants, mais ils sont fatigués. Vous allez les prendre pour les juger. Vous risquez de faire ce VJR bis. Bon. Vous voulez prendre quoi dedans ? Puisque tout est aujourd'hui clair pour tout le monde. Bon. Et moi, j'ai pitié pour ceux qui refusent de prendre leur responsabilité. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est déjà passé, c'est déjà passé. Ça échappait à tout le monde. C'était le cafouillage total. Tout le monde entretenait des groupes. Hein ? De violins. C'est vrai, les forces n'étaient pas égales, mais aujourd'hui, il ne faut pas forcément revenir sur ce passé douloureux. C'est un passé douloureux pour tous les Togolais. Voilà. Ce n'est pas bon. Pourquoi on remue, on remue, on remue ? Kadanga est justiciable. C'est ce que moi, j'ai voulu dire. Si Kadanga pense que tel dossier, il l'a fait sans l'accord du chef de l'État, il faut qu'il fasse amende honorable. Je crois que la justice tiendra toujours compte. Vous savez qu'en matière de jugement, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est quand vous reconnaissez, vous faites votre mère culpa, vous avez de fortes chances que les juges amoindrissent votre père. On dit souvent, il faut t'avouer, être à moitié, pardonner. C'est-à-dire que quand vous acceptez que c'est vrai, j'ai fauté... Vous plaignez coupable. J'ai fauté ici, ici. Bon. Au lac Bokjem, comme on dit Amina. Mais le problème, c'est quoi ? L'arrogance de l'homme, le narcissisme de l'homme veut qu'il s'accroche. Que non, moi c'est moi. Moi c'est moi. Non. Moi c'est moi. Je revois Kadanga lors du procès de Pachanya Zingé. Il y a 13 ans. Ok ? Je le revois. Le matin, quand on amenait les détenus, c'était nous, moi, le directeur, moi, nous deux. J'étais son agent, on amenait les prévenus... Le directeur agent de la déministration pénitentiaire. Pénitentiaire à l'époque. Kadanga est venu dans son... Sa grande tenue. Sa tenue d'apparat. Il a parlé avec arrogance à la cour. C'est-à-dire qu'il a dit des choses qu'il ne fallait même pas dire. Mais je ne sais pas pourquoi les juges ne l'ont pas rappelé à l'ordre. Il a dit que si Fatih a refait, il va refait. Si Fatih a nécessité, il ne va pas la balle. Il a chance qu'il ne lui a pas loger une balle dans la tête. Vous comprenez ? Mais non, c'est des choses... Il parlait avec aisance. Moi, j'ai cru qu'un jour, rien de tout ça ne peut jamais l'arriver. Mais il faut faire attention. Dieu agit. Dieu, là, il agit. Dieu agit. Il a failli qu'on enlève un homme. Et puis c'est fini. On devient aigri. Dans quel pays tu as fait sept ans ? Plus de sept ans. Chef d'Etat, majeur général. C'est un danger. Vous devenez un danger public pour le pays. Comment ? Sept ans et demi. Chef. On a chance. Dieu nous a couverts. Sinon, il allait faire coup d'Etat. Il allait faire coup d'Etat. Sept ans et demi. Il voulait faire huit ans. À moitié du mandat du chef de l'Etat. Oui. Oui. Dans quel pays ? Vous avez vu ? Il est devenu tout puissant. C'est pour cela que j'ai parlé de vie et de mort. C'est lui qui détenait ça. Sur nous tous. Oui. Tel officier. Ta tête ne lui plaît pas aller. On te vire vers où, là ? Ceux qui doivent aller à mission, c'est lui-même, personnellement, qui doit voir tel nom. C'est qui celui-là ? Mon chien. Au niveau des femmes femelles. Des femelles dans l'armée. Il a managé comme il veut. Et tout ça. Mais c'est la bagaille totale. Vous comprenez ? Et puis, il a géré là-bas comme une épicerie familiale. Soyons sérieux. Aujourd'hui, c'est l'heure de bilan. On va dire que c'était un fait. Oui. C'était un fait, mais pas plus que ce que lui a fait. Oui. C'était un fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de la langue tembrée. En tout cas, c'est un député qui parle. Oui. C'est ça le problème. C'est un député. C'est pour cela que je vous dis, je parle en toute responsabilité. Vous comprenez ? Des gens ont fait. Mais pas comme lui. Lui, il est allé trop loin. Voilà. C'est ce que je veux arriver comme finalité. Il est allé trop loin. Et je voudrais que les Togolais retiennent que nous sommes tous des justiciables. Tant que Dieu existera. Mais est-ce que vous savez qu'on peut écouter le président de la République dans le cadre d'une enquête d'État ? Il y a la procédure qui est là. Il y a la procédure. Et l'Assemblée demandera, M. le Président, d'accepter qu'on vous écoute. C'est au même titre, comme ça, vous avez vu les ministres ? Aucun ministre n'a l'humilité. Son humilité s'appelle comment ? C'est une humilité présidentielle ou l'humilité parlementaire. Seuls nous, plus le président. Le président de la République et les députés ont l'humilité. C'est tout. C'est tout. Les ministres se cachent sous le parapluie. Le Premier ministre n'a pas d'humilité. Il se cache sous le parapluie de celui qu'il a nommé, qui est le président de la République. Vous comprenez ? Merci. Merci.